hey salut à tous aujourd'hui vidéo spéciale donc ça sera pas de l'achat mis à part deux trois pièces que je vous montrais comme ça manière de dire ça sera plus sur mes cadeaux d'anniversaire il était temps que je la fasse effectivement la flemme la flemme ça fait toujours un peu plaisir c'est là c'est présent ça te tape le corps comme ça et tu tombes voilà on va commencer sur ce que j'ai acheté à nos voilà qui complétera effectivement mes autres vidéos achats mais j'y suis retourné j'ai vu deux trois petites bêtises je me suis dit pourquoi pas le présenter là ou de laisser en stand-by pendant un moment donc j'ai pris la pop de aquaman comme pas 99% des personnes qui ont été annonce voilà je me suis dit pourquoi pas elle est plutôt fun vraiment stylé je me suis pris les trois premières saisons de better call fall donc ça je suis extrêmement content j'ai commencé justement la saison une donc voilà ça commence plutôt bien c'est pas au niveau de breaking bad mais pour le coup c'est une série que je pense apprécier il ya cinq saisons l'année prochaine la saison 6 qui est la dernière logiquement donc j'ai hâte de me regarder ça je vais la bombarder assez vite et pour conclure rosalie bloom voilà avec kian kojandi donc juste parce qu'avec kian kojandi j'avais envie de regarder ce film là peut-être pas terrible on sait pas des fois une petite pépite voilà qu'on sait pas voilà peut-être que ça fait une pépite oubliée si c'est vraiment un film que j'apprécie à voir et maintenant on va commencer dans le creux dans le vrai truc quoi dans tu vois le cadeau d'anniversaire là où ça suit vraiment la vidéo on va commencer par les pop voilà au plus simple après on va partir un peu crescendo voilà je vous montre ça pop de baby yoda comme 99,0,9 % des personnes qui l'ont eu voilà très content de pouvoir l'avoir la rentrée ça fait plaisir petit baby yoda et là j'ai une rafale de pop je sais vous allez dire que c'est des fausses oui c'est des fausses en même temps les vraies sont chers de ouf voilà on va vous faire ça je suis hyper content voilà je trouve que elles sont là plutôt stylé donc ça passera très bien avec la collection des pop michael jackson voilà donc celle de bad voilà donc oui effectivement quand ça tarde vraiment aux détails et tout effectivement c'est pas détaillé parfaitement et tout mais honnêtement ça fait totalement le café voilà une classique de michael jackson quand elle a son costume bleu pailleté celle de billy et celle de billy james voilà donc voilà comme je vous dis effectivement les finitions c'est pas trop ça c'est sûr mais honnêtement c'est pas le genre de truc qu'on regarde au détail comme ça ça fait totalement le café on partait maintenant sur les blu-ray à marée voilà j'en ai quelques-uns à vous présenter qui sont plutôt sympa certains que j'ai pas vu en plus les délices de tokyo voilà dites moi ce que vous en pensez je sais pas trop ce que vaut ce film mais pourquoi pas essayer ce film c'est la city of z voilà je n'ai pas protégé celui-là parce que j'ai directement rempli mon steelbook fait sur mesure que vous avez vu du coup dans les présentations les plus gros achats voilà donc ça m'a permis de le remplir et celui-là ça me permettra d'avoir un blu-ray en parfaite étape pour un autre blu-ray beauté cachée voilà j'ai pas vu ce film là avec wismith je me suis dit pourquoi pas que ça ressemble à cette vie ou à la recherche du bonheur est-ce que ça a un peu cette même énergie un peu mélancolique pourquoi pas l'essayer nikki larson parce que comme 99% et qui est à la vidéo est ce qu'elle s'appellerait pas mon cadeau anniversaire 99% des personnes n'ont pas ces projets j'y suis pas nikki larson voilà parce que je pensais vraiment que c'était de l'ado j'aime pas trop la bande à fifi c'est pas un cinéma qui me parle mais nikki larson pour le coup m'a vraiment plu donc voilà très content de la voir et plein de trois voilà que j'ai un g3 il manquera le 2 et le 4 je l'ai vu récemment voilà il n'est pas encore sorti en france voilà donc donc voilà j'ai une saga que j'aime énormément pour ceux qui aiment le kung fu franchement hitman je valide énormément on va partir un temps sur les blu-ray à marée disney numéroté voilà c'est toujours sympa de recevoir ce genre de petits cadeaux qui fait toujours plaisir basil détective privé voilà ça je suis assez content c'est très longtemps que je l'ai pas vu ça me permet de l'eau de l'euro visionner voilà plus meilleure qualité possible donc ça fait vraiment plaisir oliver et compagnie voilà c'est un film de mon enfance à permettre de le revoir parce que est-ce que voilà il a vieilli tout je sais pas donc j'ai vraiment envie de re-essayer ce film là qui est fou pour me coco bon bah un petit chef-d'oeuvre comme d'habitude un pixar sont toujours au top niveau donc très gros film très grosse bo voilà une aventure incroyable magique comme d'habitude pixar sont très très fort dans ça toy story 3 encore encore un pixar en plus ce que je suis content c'est que celui-là est numéroté je sais que les toy story 3 à un moment donné ils n'étaient pas numérotés vous les étiez dur à trouver avec le numéro et ils en ont ressorti justement avec le numéro ça fait plaisir parce que talk de collectionneur aller voir la vidéo mais je parle un peu de souhaiter tous ces petits détails et j'ai pas parlé de ce talk là mais là ça en fait partie voilà dans les disney je veux absolument qu'il y ait le numéro c'est mon petit toc à moi on va partir maintenant sur les steelbooks voilà des trucs plutôt sympa quoi le hulk plus ou moins premier du nom pas vraiment premier du nom mais c'est là qui était sorti avant avant le mcu voilà on sait qu'il est pas ouf voilà mais ça me fait plaisir de l'avoir ce steelbook là parce que je sais que c'est quand même des steelbooks qui sont assez recherchés moi je recherche moi d'avoir un steelbook de chaque marvel je vous demande pas avoir toutes les éditions voilà mais je me suis mis un peu dans cette aventure là et ça me fait plaisir et du coup pour compléter l'affaire celui-là du MCU avec edward merton que moi j'aime beaucoup les gens le défoncent moi j'adore j'aime beaucoup celui-là c'est à la fin il y avait bagarre entre deux hulk ça fait plaisir et maintenant pour conclure on va finir sur les vinyles et pas des moindres j'ai du lourd voilà des gros trucs c'est toi que j'en sais de la saison 3 voilà et je vous mettra en même temps la photo des vinyles les vinyles sont en gros sont sublimes extrêmement content de le rendre facilement history de michael jackson en même temps je vais pas faire la front je vais dire que c'est de de jean michel jarpe quoi voilà donc c'est vraiment une très belle pièce je suis très content de rendre history bon ma collègue ça va quand artiste à l'album iconique de céline john que j'aime énormément c'est quand même quelqu'un que j'apprécie j'aime son début de carrière en tout cas ses 10 premiers albums à la fédé des grandes chansons je suis beaucoup moins fan maintenant mais c'est clair que ça me rappelle une grosse nostalgie avec ma famille et tout ouais c'est une grosse valide grosse validation pour ces millions et les frérots ils m'ont remué en taux m'ont offert justement une grosse pièce vinyles du concert de l'os donc un très beau coffret c'est vraiment pour les fans de l'os vraiment mais je trouve cette pièce extrêmement originale une pièce qu'on voit peu même si on les personnes qui sont fans de l'os je crois qu'ils sont même pas forcément au couvent qu'il y a des vinyles de l'os qui sont sortis voilà c'est les seuls qui existent sur l'os c'est par rapport à un concert qu'il y a eu je vais vous faire une présentation de façon et de façon même je ferai une vidéo de façon sur sur l'os ce que je pense de l'os et en même temps je présenterai ma collection vraiment en détail et en tout cas voilà ça c'est chaque il ya trois vinyles chaque vinyles sont d'une couleur différente extrêmement bien travaillé avec un petit livret ça fait énormément plaisir de le rentrer celui là c'est une très grosse pièce pour moi dans ma collection c'est de la collection mondo voilà je crois que c'est numéroté que je dis pas de bêtises ouais je crois je sais pas il me semble en tout cas c'est quelque chose qui finira par être assez recherché en ce moment je crois qu'il coûte pas entre guillemets coûte pas si cher je crois qu'il est à 50 euros faut compter un petit 20 25 euros de frais de port mais voilà ça me fait extrêmement plaisir de le rentrer celui là c'est fait partie de mes plus gros vinyles on va dire c'est vraiment de coeur quand on est fan de l'os en font d'avoir ce genre de produit c'est vraiment le bonheur maintenant je crois que limite il va me laisser plus qu'à voir les figurines mcfarlane de lost voilà après je pense que j'aurais fait le tour un peu sur lost écoutez ça m'a fait plaisir de vous présenter tout ce que j'ai eu voilà pendant mon anniversaire voilà j'ai eu plein de choses à plusieurs moments différents là j'ai fait plein de fêtes et tout en bordel voilà donc écoutez je vous ai un peu tout présenté tout ce qui était en tout cas lié à la pop culture et on se retrouve pour une prochaine vidéo celle-là était un peu plus chill un peu plus cool un petit peu bonus je sais que les gens aiment bien savoir ce que les gens ont eu un peu partout en achat en cadeau et tout je me suis dit pourquoi pas la faire et on se retrouve pour deux prochaines aventures ciao les gars